Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du système jugulaire. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite la veine jugulaire interne, externe, antérieure et postérieure. Après, on va aborder les applications cliniques et les voies d'abord chirurgicales, avant de conclure. Le système jugulaire joue un rôle très important. Il assure le drainage veineux de la majeure partie de la face du cou et du cerveau. Le système jugulaire interne recueille le sang du cerveau, d'une partie de la face et de la zone antérieure du cou. Le système jugulaire externe draine les parois du crâne, les parties profondes de la face et les régions latérales et postérieures du cou. La veine jugulaire interne draine l'encéphale, le crâne, la face et le cou. Elle sort du foramen jugulaire, basse du crâne, et passe entre la mastoïde et l'angle mandibulaire. Elle se termine au niveau de la base du cou, en formant le tronc veineux brachio-céphalique. Concernant ces rapports, la partie supérieure de la veine jugulaire interne répond médialement. Au nerf vague, hypogloss, et la partie postérieure du méa-acoustique. Au niveau du cou, la veine jugulaire interne gauche répond plus à la crosse du conduit thoracique. Médialement, elle répond à la carotide commune, la carotide interne et au nerf vague. Latéralement, elle est croisée par le muscle digastrique. Au-dessus du digastrique, la glande parotide. Au-dessous de l'homoyoïdien, les ganglions jugulaires. Les affluents de la veine jugulaire interne drainent la langue et la région submandibulaire. La veine jugulaire interne reçoit la veine faciale, qui naît dans l'angle interne de l'œil en arrière de l'artère faciale. Elle longe le masséter et l'angle mandibulaire. Elle se termine au niveau du tronc thyrolingo-facial. La veine jugulaire interne reçoit aussi les veines pharyngiennes et les veines thyroïdiennes supérieures et moyennes. Passons maintenant à la veine jugulaire externe. Elle est visible sous la peau cervicale et draine la parotide, le scalp, le maxillaire et le cou. Son trajet est superficiel à la face externe du muscle sternocleidomastoïdien et se termine au niveau de la base du cou, dans le tronc veineux brachio-céphalique. Pour ces affluents de la veine jugulaire externe reçoit la veine temporale superficielle, La veine jugulaire externe reçoit aussi les veines supra-scapulaires. La veine jugulaire antérieure est visible sous la peau cervicale. Elle draine la parotide, le scalp, le maxillaire et le cou. Elle est superficielle à la face entéro-externe du muscle sternocleidomastoïdien. Elle se termine au niveau de la base du cou, dans la veine subclavière. Elle reçoit les veines submentonnières. La veine jugulaire postérieure est une veine profonde, qui draine le scalp postérieur. Elle naît du plexus suboccipital, et elle se termine dans le confluent veineux jugulose au clavier. Notez bien que la turgescence jugulaire est le gonflement visible à l'inspection de la veine jugulaire externe au niveau du cou. Elle peut être présente en cas d'insuffisance cardiaque droite, d'une péricardite constrictive, ou d'un épanchement péricardique abondant. Le cathétérisme de la veine jugulaire interne est une intervention qui comporte des risques comme la ponction d'une artère au lieu de la veine. Elle peut induire la formation d'un hématome pouvant s'infecter, ou entraîner une compression de l'artère carotide. En guise de conclusion, le système jugulaire est le système qui assure le drainage veineux de la. Majeure partie de la face, du cou et du cerveau. Il est constitué des veines jugulaires internes, externes, antérieures et postérieures. La veine jugulaire interne reçoit plusieurs affluentes de la région faciale. Ce système entre en rapport avec plusieurs organes et vaisseaux de la région carotidienne.